Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Monsieur. Bonsoir. À la une ce soir, les renforts ont ramené le calme à Boutembo. La prison de Kangwakula a été attaquée avant l'aube. Deux policiers et un civil ont été tués. 24 femmes emmenées vers une destination encore inconnue et 824 prisonniers se sont évadés. On fait le point avec le maire de la ville dans cette édition d'information. À Loosie, l'opération de sauvetage fait couler dans le fleuve Congo un camion rempli des sacs de foufou et autres produits agricoles. La rampe endommagée du bac a cédé au bord de la rive. Les voyageurs ont assisté impuissant au naufrage de la marchandise. 35 jeunes start-up congolais apportent des solutions numériques pour faciliter le vote à distance et simplifier les opérations électorales en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre du projet ACATON sur financement de l'USAID. Ils ont été encouragés par le secrétaire d'État américain en séjour à Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Agression de la RDC par le Rwanda. Washington soutient les médiations de l'Angola et du Kenya pour parvenir à la paix. Anthony Blinken l'a déclaré hier devant la presse. Auparavant, le secrétaire d'État américain a été reçu par le chef de l'État. Parmi les sujets évoqués, l'économie, les finances, les élections prochaines. En RDC, Patrick Michel Mokoui pour le reportage. C'est une visite d'État aux grands enjeux, presque une révisitation de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Anthony Blinken, accueilli à l'aéroport international d'Enginy ce mardi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a de suite été conduit au nouveau palais présidentiel de Mongalima pour un entretien en bilatéral avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le secrétaire d'État américain a face au président congolais affiché clairement la volonté de Washington de raffermir davantage la coopération avec Tinshasa dans le domaine de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'environnement et des mines. Le chef de l'État congolais et sans note ont salué les efforts partagés pour la paix, les élections et l'amélioration du climat des investissements à RDC pendant leur discussion. Des précisions données par l'homme d'État américain au cours d'un point de presse animé conjointement en fin de journée avec le vice-premier ministre congolais, Christophe Le Tundula. Concernant l'épineuse question de l'agression rwandaise certifiée par les experts de Nations Unies dans un rapport, les États-Unis ne ferment pas l'œil, a répondu Blinken à une question lui posée. Nous suivant de près la situation a rassuré le secrétaire d'État américain qui, selon ses propres mots, partage le désir de la fin des hostilités tout en soutenant la médiation initiée par l'Angola et le Kenya. Par rapport à l'Est de la RDC, évidemment, nous partageons cette propre façon, c'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations, nous voulons que cette violence qui sévit à l'Est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC, ainsi que son intégrité territoriale. Une position claire que Blinken promet de capitaliser dans ses discussions avec les autorités de Kigali après son séjour de Kinshasa. Respectueux de la souveraineté des États, les États-Unis, par son secrétaire d'État, rassurent de sa volonté de ne pas entretenir une relation unilatérale, mais de travailler aux côtés de la République démocratique du Congo pour renforcer sa démocratie. C'est sur cette toile de fond d'une volonté politique partagée de requinquer une vieille amitié. Une vieille amitié, mais qui résiste à l'érosion du temps et aux péripéties de l'histoire, quelles qu'elles aient été. C'est sous cette toile de fond. Toile de fond aussi marquée par la détermination des États-Unis et de la RDC de consolider leur partenariat dans une période, vous vous en doutez, très, 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 très turbulente. La problématique du climat a également occupé une bonne place dans ses échanges avec la presse. Non, la RDC ne vend pas son patrimoine et veille à la protection de l'écosystème pour le bien de l'homme, a répondu Christophe Le Tundoula à la question sur les conséquences directes de l'exploitation des blocs gaziers de la RDC, dont les appels d'offres ont été récemment lancés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné son accord ce jour pour la mise en place d'un groupe de travail avec les États-Unis pour veiller à ce que cette exploitation soit faite dans les normes. Anthony Blinken va poursuivre ses discussions avec les officiels congolais avant de quitter Kinshasa pour Kigali, au Rwanda. Djamina annonce les couleurs de la fête nationale. Le 62e anniversaire de l'indépendance sera célébré demain. Et Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo y est attendu sous sa casquette de président d'exercice de la CEA. Ses reportages de nos équipes déjà sur place. Depuis 1960, le Tchad célèbre chaque 11e jour du mois d'août son accession à l'indépendance obtenue de la France. Avec un premier président de la République, François-Toumbalbaï, assassiné en 1975, le pays a retrouvé sa souveraineté après avoir été membre de la Fédération de l'Afrique équatoriale française, AEF, puis une république au sein de la communauté française. A la place de la nation, lieu prévu pour la manifestation à l'occasion du 62e anniversaire, le décor prend corps. De leur côté, les couleurs nationales sont au rendez-vous. La joie et la fierté des sentiments exprimés par le peuple tchadien. Chaque année, s'ils s'approchent, on fête la fête de l'indépendance, on est contents, on vit très heureux vraiment. Et ça donne l'honneur à tout le monde, les étrangers, les tchadiens, et tout le monde. Nous, la population, nous sommes fiers. Pourquoi je dis fiers ? Parce que cette indépendance, fête nationale, et annuelle. Pour vous dire que le tchad est indépendant, est libre. Annoncé parmi les invités de marque, du président du conseil militaire de transition, et président de la République du Tchad, le général d'armée, Mahamat Idriss Debi Itno, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo, y prendra part en sa qualité de président de la CEAC. La République du Tchad et la République démocratique du Congo entretiennent des bonnes relations diplomatiques depuis 1969. Membres de la CEAC et de l'UIA, les deux pays sont appelés à se développer et à promouvoir une coopération sud mutuellement avantageuse. Les relations entre le Tchad et la République démocratique du Congo sont au beau fixe depuis des années, depuis des décennies. Historiquement, le Congo, l'ex-Zahir, a toujours soutenu le Tchad dans des moments difficiles. Le président de la République, M. Félix Tissékeli, arrive ici à N'Djamena pour en même temps représenter la RDC et avec sa casquette de président de la CEAC, il représente tous les pays d'Afrique centrale. Et donc, ça ne fait que confirmer les bonnes relations qu'il y a entre nos deux pays et en même temps mettre en valeur l'Afrique centrale que le président représente aujourd'hui. Admis à l'Organisation des Nations Unies, le 20 septembre 1960, le Tchad a accédé à sa souveraineté par une entente avec la puissance coloniale comme plusieurs d'autres colonies françaises d'Afrique. Pour la petite histoire, la longue marche vers l'indépendance a été marquée par la participation de ses ressortissants aux deux guerres mondiales, celles de 1914 à 1918 et celles de 1939 à 1945. C'est à la Seconde Guerre mondiale que le Tchad s'est illustré en devenant le premier territoire d'Outre-mer à rallier la France libre du général de Gaulle. Revenons au pays. Goddard Motemona promet une majorité au candidat président de la République Félix Antoine Chisekedi en 2023. C'est l'engagement de l'association Banakine derrière plusieurs initiatives de développement à Kinshasa. Le président de la République Félix Antoine Chisekedi Chilombo a rendu visite aux sociétaires de Banakine, une manière pour les chefs de l'État de remercier les Kinoises et Kinois pour leur soutien en sa personne ainsi qu'au FRDC et d'encourager les actions de Banakine, association qui défend les intérêts des Kinois. Pour le chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi de Chilombo, sa présence au siège de Banakine était aussi pour écouter les besoins des Kinois. Fier d'avoir un Kinois de souche au sommet de l'État, les sociétaires de Banakine par les biais de Godard Motemona, président de cette structure, ont profité de la présence du chef de l'État pour présenter les préoccupations des Kinois ensemble avec les autres associations kinoises. Les Banakine promettent de soutenir massivement le président de la République aux élections de 2023. La jeune La joie était immense dans les chefs des Kinoises et Kinois. Nous avons dit qu'il touche à Félix, touche au Kinois. Et raison de sa présence ici chez nous. C'est pour témoigner quelque part qu'il a ses frères, qu'ils l'ont accompagné, qu'ils l'accompagneront toujours. Tout le monde est renouvelé, fidélité en abyssant, l'orientation en abyssant, et tout le monde est renouvelé. Et voilà aujourd'hui, le jour J, le chef de l'État va nous honorer le fait de venir aujourd'hui dans notre siège. Notez que, au cours de cette visite du président de la République à Banakine, Félix-Antoine Chisekedi était accompagné du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du Durkab du chef de l'État, du gouverneur de la ville de Kinshasa, et le secrétaire général de l'UDPS. Digitaliser les opérations bancaires en République démocratique du Congo, une multinationale est séduite par la numérisation de l'activité économique. Son directeur général est venu présenter le projet au Premier ministre congolais, Jean-Michel Samaloukonde, détail parti, Tondwango Kizunda. La numérisation des activités économiques en République démocratique du Congo, Alfred Kelly, président directeur général des visas, a fait part au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, de ce projet, que son entreprise compte lancer en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours. Le gouvernement a été enthousiaste et il ne voit que des opportunités dans le futur. On va commencer par travailler avec le régulateur, les gouvernements, pour numériser leurs activités. Pour nous, c'est important d'avoir le gouvernement qui devient un catalyste de toute la numérisation et donc nous avons des compétences que nous allons mettre à la disposition. Et puis du côté privé, il s'agit vraiment de créer un écosystème d'acheteurs et de moyens et d'entreprises pour créer justement l'écosystème pour faciliter le paiement et digitaliser le paiement dans le pays. Avec ses 11 bureaux à travers le continent, Alfred Kelly compte contribuer à la digitalisation de l'écosystème. La préservation de l'environnement, la sécurité alimentaire et la recherche de la paie dans l'est de la RDC, voilà quelques thèmes évoqués au cours de la séance de travail du chef du gouvernement Jean-Michel Saman avec le secrétaire d'État américain aujourd'hui à l'hôtel du gouvernement. Patsiton d'Ango Kizunda, Julien Piana, reportage. Les choses vont vite pour les secrétaires d'État américains en visite à la République démocratique du Congo. Anthony John Blinken était ainsi l'hôte des marques du Premier ministre ce mercredi 10 août 2022. Jean-Michel Saman Le Kondé-King l'a accueilli personnellement devant l'entrée de son office. Quelques minutes de pause pour la photo ont suffi ou de personnalité pour prendre la direction du bureau pour un tête-à-tête de quelques minutes. Juste après, les deux hommes d'État étaient en face des officiels congolais et américains dans une réunion bilatérale. Cette rencontre capitale d'essence s'est articulée autour des questions relatives à la sécurité, à l'économie, à la préservation de l'environnement, au développement et à l'organisation des élections. Le secrétaire d'État américain a saisi cette opportunité pour exprimer la volonté de son gouvernement des vrais main dans la main avec la République démocratique du Congo sur ses différentes préoccupations. C'est un plaisir de retrouver le Premier ministre et de poursuivre les discussions que nous avons entamées hier avec le Président. Je pense que l'agenda que nous avons sur divers sujets, que ce soit les questions de la sécurité alimentaire, que ce soit les questions de la préservation du climat, que ce soit le travail que nous faisons ensemble pour soutenir la démocratie, pour aider également à trouver la paix et la sécurité en Congo de l'Est. Tous ces sujets démontrent à la fois la profondeur et l'importance de nos relations et nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble. Le Premier ministre Jean-Michel Samuel Okundekieng s'est dit ravi de cet instant de travail avec son autre démarque Anthony John Blinken. Nous rencontrons faire suite aux rencontres déjà démarrées hier avec son Excellence Monsieur le Président de la République et nous sommes très heureux de l'accueillir ici à la primature à la maison dite de la Mumba. Cette visite américaine des hauts niveaux fait suite à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo avec son homologue américain Joe Biden à Glasgow en marge de la COP26 en octobre 2021. Comment voter et s'enrôler à distance ? Des jeunes Congolais inventifs ont mis sur pied des applications pour faciliter la compréhension des masses. Ils sont 35 à être sélectionnés dans le cadre du projet ACATON financé par l'USAID. Ces lauréats ont reçu la visite du secrétaire d'État américain Lucie Lavicicenda. Des jeunes Congolais dont l'âge varie entre 18 et 35 ans ont été sélectionnés après concours pour proposer des solutions numériques notamment la vulgarisation du processus électoral. Au cours de cet ACATON 35 jeunes au total ont proposé 5 projets numériques aux organisateurs de cette activité à savoir Internews et MSDA en collaboration avec les experts de la CENI et du ministère du Numérique. Le commun de Mortel n'est pas suffisamment informé sur le processus électoral sur l'information électorale et sur les élections de manière générale. Et donc c'est de là que nous est venue l'idée de mettre les jeunes à contribution et nous proposer cette solution qui, nous espérons, va aider le processus électoral en termes d'information. Cette activité financée par l'USAIDI a retenu l'attention du secrétaire d'État américain qui séjournait à Kinshasa. Anthony Blicken qui a été conduit auprès de ces jeunes par le président de la CENI Denis Kadima et la directrice adjointe d'Internews de Mikile Mbe a apprécié après explication le fait que la jeunesse congolaise s'inscrit dans une approche démocratique et participative. Il croit qu'il est important de mettre à la disposition de cette jeunesse les informations nécessaires pour les rendre compétitifs dans le monde de demain. Smart Tech par exemple propose deux applications. Nous avons proposé une application web et une application mobile. L'application web consiste à regrouper les informations. Il permet aux citoyens congolains de voter et de s'enrôler d'une manière à distance. Par rapport à l'application mobile, il regroupe l'ensemble des informations et il partage comme entre des annonces et des actualités sur le processus électoral. À la clôture de cet acatone, deux problèmes de la province meurtrière dans la province de Litori. Plus de 20 personnes ont trouvé la mort au cours d'une conférence de presse. Le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama a indexé le chef Yves Kawa de la chefferie de Bahemba. Dans sa communication, c'est mardi à Bounia. Les gouverneurs militaires de Litori déplorent les violences orchestrées ces jours en territoire du Roumou et Djougou par les groupes armés dont la milice Kodeko et Zahir. L'un des instigataires de ces violences, Yves Kawapan Lamandro, chef de la chefferie de Bahemba. Porté disparu depuis mai dernier, il est cité comme responsable de cette milice Zahir au terre de massacres de 22 civils le week-end dernier à Damas en territoire de Djougou. Nous sommes étonnés que le seul groupe qui n'a pas signé un acte d'engagement alors que nous sommes en pourparlers avec la communauté parce qu'il s'agit de la communauté et nous, le groupe qui dit qu'il était en train d'être en train de protéger les victimes, non, c'est ce groupe-là qui commence à attaquer. Alors, on se pose la question, comment un groupe qui disait se protéger aujourd'hui commence à aller vers d'autres communautés pour aller tuer ? C'est ça la grande question. Mais nous avons une réponse parce que nous avons l'information. Il s'agit de Kawa Mandro, chef de Bahé Bagnagui qui est en fuite où il est en train de recruter pour des motifs qu'il connaît et que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce qu'il parle de la balkanisation. C'est ça le gros problème que nous avons. Il est aussi aidé par certains députés provinciaux qui sont ici et qu'ils fassent parce que je vais citer aussi leur nom. Toutefois, le lieutenant général Louboya Kanchamadjouni, commandant des opérations militaires à Nitori, réaffirme la détermination et l'engagement du gouvernement congolais à mettre fin à l'activisme de tous les groupes armés hostiles au processus de paix. Nous nous sommes déterminés, nous nous sommes le gouvernement, que ce soit d'ailleurs le Codeco ou qui que ce soit ou FP, FAPI, celui qui va encore essayer de reprendre les armes, nous allons agir. Par la même occasion, le gouverneur militaire de l'Itourie a conscientisé les fils et les filles itouriennes à cesser de soutenir le mal. Il a par ailleurs exhorté les groupes armés à adhérer au processus de paix de Nairobi initié par les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tuseke du Tchulombo pour pacifier définitivement l'est de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit en ouverture, 24 femmes prisonnières ont été enlevées aujourd'hui par des terroristes qui ont attaqué une prison à Boutembo. Selon le maire que Mireille Indé qui a joint au téléphone, 824 détenus se sont échappés, deux policiers et un civil ont été tués. On écoute le commissaire supérieur principal Roger Moua. La prison de Kakouangour et de Boutembo a été attaquée par des assaillants, en tout cas je les appellerai des terroristes. Alors ils ont occasionné la mort de deux policiers et d'un civil qui jusqu'à présent restent non identifiés. ils ont brûlé la cellule des femmes et ils les ont amenés à une destination jusqu'à prison inconnue. Il y a eu les quatre dames et le total des évadés était à 824. C'était à 2h30. Nous demandons à la population de Boutembo de garder le calme. Les services de sécurité sont en train de s'y appeler et vraiment il est calme. Nous avons réussi même à dire en sorte et je vous dis que les services sont à l'oeuvre. Un camion de sac de foufou s'est renversé dans le fleuve Congo à Luosi au Congo central. Le bac endommagé a cédé à deux pas de la rive et pour tirer le véhicule les secours l'ont précipité dans les abîmes. Regardez ces images commentées par Cédric Keninambo. Pas de perte en vies humaines mais les dégâts sont considérables. Il est 9h à Luosi dans le Congo central. Non loin des rivages sur le fleuve Congo, les bacs de la traversée effectuent son travail habituel quand tout à coup un véhicule à bord du bac chavire. tel un navire qui échoue non loin de la côte et ce sous les regards des témoins puissants face à la brutalité et la violence de la chute. Il s'agit ici d'un gros véhicule transportant des marchandises en immersion totale dans le zoo après que la rampe métallique qui permet l'embarquement des véhicules dans le bac moteur ait cédé détaché de la coque. L'irréparable s'est produit. Il faut enclencher les grandes manœuvres pour tirer ces véhicules plein des marchandises du gouffre. Un tractopelle est mis alors en contribution sans succès. Les véhicules seraient sous les fonds marins et il faut plus que ça pour arriver à les tirer de là. L'accident a fait revivre un autre de 1995 dans le même contexte presque coûtant la vie cette fois à plusieurs personnes. Aujourd'hui 10 août l'Afrique célèbre deux journées instaurées par l'Union africaine. Il s'agit de la journée africaine de la décentralisation et la journée africaine de l'enregistrement des faits et statistiques à l'état civil. Daniel Asselo Oukito vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a lancé un message à cette occasion s'agissant de la journée africaine de la décentralisation et le développement local célébrée sous le thème faire de la sécurité alimentaire une priorité essentielle pour le développement et la coopération territoriale. Une dépêche de José Baitouambo Les peuples autochtones sollicitent la promulgation de la loi portant promotion de leurs droits en prévision de la célébration de la journée qui leur est dédiée. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Les peuples autochtones pygmés font l'objet de toutes sortes de discriminations, marginalisations, des viols faits aux femmes pygmées et la loi portant promotion. La protection des peuples autochtones pygmées en RDC est une solution dont nous attendons la promulgation par les chefs de l'État. A l'occasion de la journée internationale des peuples autochtones, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières a réitéré l'engagement du gouvernement. La politique nationale des affaires coutumières conçoit l'amélioration de la vie des peuples autochtones pygmées en termes de protection, promotion et intégration. La mise en place des programmes en faveur de l'accès facile des communautés pygmées aux services sociaux de base. Les rôles des femmes autochtones dans la préservation et la transmission des savoirs traditionnels c'est le thème retenu cette année. La femme autochtone joue un rôle primordial effectivement. Elle n'est pas si diminuée que ça dans les cauchemans autochtones parce que c'est elle qui décide en réalité. Mais c'est vraiment cette femme-là qui est au centre de tout pour que ces écosystèmes soient ce qu'ils sont. C'est la femme qui fait tout dans la forêt. C'est la femme qui nourrit la famille et c'est la femme qui éduque les enfants. Les différentes organisations des peuples autochtones pygmées et ses partenaires plaident pour la prise en compte des femmes autochtones dans les organes des prises des décisions. En route vers la COP27 il y a eu aujourd'hui à Kinshasa signature du contrat de partenariat du programme de gestion entre la RDC et le CAFI le gouvernement congolais était représenté par la vice-première ministre ministre de l'Environnement Eve Bazaïba reportage de Chimendondo 7 millions de dollars telle est l'enveloppe allouée par CAFI et Fonds national le road police pour l'amélioration de la gouvernance forestière au travers d'appuis à l'aménagement du territoire et à la gestion de forêts l'ambassadeur d'Allemagne qui assure le secrétariat du CAFI a salué ce partenariat de la gouvernance forestière et l'importance des engagements pris par la République démocratique du Congo à quelques semaines de l'organisation de la pré-COP27 devant préparer la COP27 prévue au pays de Pharaon Je tiens à souligner que le PGDF le programme que nous venons de signer aujourd'hui c'est un programme qui vise à améliorer la gouvernance forestière c'est pourquoi c'est très important et cela a été très longuement attendu parce que c'est une importante opérationnalisation aussi des engagements pris de la RDC dans le cadre du CAFI par ailleurs le gouverneur de Mahindombe a sollicité l'implication du gouvernement central quant à la taxe sur la superficie forestière taxe qui contribue à la siète fiscale de la province et aujourd'hui reprise par la dégerade le nouveau gouverneur dit avoir reçu du VEPM de l'environnement et développement durable EF-Bazaï-Bamasoudi des assurances fermes sur son implication à l'aboutissement de ces dossiers relatifs à cette taxe qui contribue tant à l'essor de la province les discussions sont en cours dans le cadre des conférences budgétaires il s'agit de doter l'état congolais des moyens conséquents pour la mise en place des politiques publiques la dégerade prend part à ces discussions Cédric Keninambo ministère du plan celui du budget la société civile et la dégerade dans un même cadre il s'agit des conférences budgétaires moments d'échange des réflexions intenses sur l'élaboration d'un pan important du budget préfiguré de 2023 l'objectif est donc d'évaluer les performances et les contre-performances les difficultés rencontrées dans la mobilisation des recettes et les mesures pour surmonter les obstacles en ce qui concerne la dégerade déjà au premier semestre les indicateurs sont au vert et la régie financière est allée au-delà des assignations son directeur général a dû en charge des questions techniques Doudou Fuamba évoque les facteurs qui ont concouru à cette performance les hommages doivent être rendis d'abord au chef de l'état son excellence M. Félix Antetiseguedi Chilombo qui a eu l'idée géniale de renforcer les contrôles administratifs qu'exerce l'inspection générale des finances en matière des finances publiques la présence de l'IGF est un des facteurs qui a concouru à ces performances que nous constatons dans les régions financières au-delà de ces facteurs il faut encore noter la croissance économique tirée par le secteur minier qui est consécutive à la reprise mondiale post-Covid sans pour autant oublier les efforts de services qui sont consentis au niveau de la direction générale de la dégerade avec des mesures administratives qui ont renforcé les contrôles internes et qui apportent aujourd'hui des résultats parce qu'à ce jour nous avons mobilisé déjà plus de 1900 milliards sur les projections lunaires au 30 juillet de plus de 1500 milliards plus de recettes non fiscales la cadette des régies financières appuie sur l'accélérateur pour doter le gouvernement des moyens de sa politique les arriérés de rémunération des agents et cadres du ministère de la formation professionnelle et des métiers doivent trouver des solutions dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances 2023 la ministre de tutelle Antoinette Kipoulou fait un plaidoyer pour l'augmentation de l'enveloppe Rikine Zouzilouya Hermé Bangando valoriser la formation professionnelle et les métiers fait appel à des moyens conséquents pour atteindre les objectifs des développements en RDC les discussions pour une meilleure prise en compte de cet aspect dans la loi des finances 2023 ont eu lieu entre le vice-ministre du budget Élisée Bokoumou et la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou son plaidoyer s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration budgétaire en cours il y a eu une proposition qui a été faite au niveau du budget et que nous nous avons réagi nous avons évoqué même les problèmes des rémunérations qui ont un grand problème pour la formation professionnelle et métier depuis la session en 2014 mes agents et cadres sont en difficulté pour tout ce qui est leur paiement par ces contacts directs et les conférences budgétaires lancées la loi des finances 2023 qui se veut réaliste en équilibre recettes et dépenses va répondre aux attentes de la population comme le souhaite le chef de l'état Félix Antoine Tisseke dit Chilombo et ne sera plus une tâche difficile pour le gouvernement conscient de cette responsabilité qui les rencombe à travers le portefeuille qu'il dirige le ministre d'état ministre du budget Meboudi Sangara Bamani Rowe et le vice-ministre Elisé Bokoumou Namaposo donnent sans relâche le meilleur d'eux-mêmes pour élever les défis je vous propose pour l'instant ce reportage en rapport avec l'éducation dans le cadre de la CEAC les pays membres de l'association internationale de sécurité sociale pour l'Afrique centrale ont pris rendez-vous à Brazzaville capitale de la république du Congo ce séminaire technique sur la protection du travailleur migrant ainsi que de sa famille ou le trionome 2020-2022 a regroupé les directeurs généraux de caisse nationale de prévention sociale la caisse nationale de sécurité sociale de la RDC a été représentée au sommet par les directeurs généraux intérimaires les docteurs Jean-Simon Futikiakou en même temps président du comité directeur du BLESAC la mutuelle des santé de la RDC la caisse du Cameroun celle du Gabon de la République du Congo la liste n'est pas exhaustive la situation des travailleurs migrants dans la sous-région a été passée en revue pour les directeurs généraux de la caisse nationale de sécurité sociale les travailleurs migrants lui et sa famille méritent d'être protégés sur le plan social nos discussions ont révélé nos caisses de sécurité sociale disposent d'un éventail de textes juridiques nécessaires pour forger leur démarche dans le processus devant aboutir à une garantie effective de la protection sociale aux travailleurs migrants plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à ces assises de deux jours soit du 4 au 5 août 2022 dans la foulée le ministre d'état de la fonction publique du travail de la sécurité sociale de la République du Congo ainsi que le secrétaire exécutif de l'ISS Marcelo Abiramia qui est intervenu qui est intervenu par visioconférence sur la nécessité de la couverture sociale des travailleurs migrants ainsi que de leurs familles remise des attestations de participation mot de remerciement des participants au président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso les prochains rendez-vous du séminaire technique est prévu en octobre prochain à Marrakech au Maroc Le gouvernement ivoirien apporte tout son soutien au réseau international des agences francophones des promotions des investissements un appui sollicité et obtenu par le nouveau président de cette structure Anthony Kinzo Kamol le directeur général de la NAPI c'était au cours de ses différents contacts sur place à Abidjan Patrick Michel Moukoui reportage Le nouveau président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements a eu une séance de travail avec la ministre ivoirienne de la culture et de la francophonie Anthony Kinzo Kamol qui a accompagné le président sortant Emmanuel Essis a sollicité de Madame Françoise le génou remarque l'appui des autorités gouvernementales ivoiriennes mais également des partenaires internationaux comme l'Organisation Internationale de la Francophonie la ministre a rassuré son hôte de porter le plaidoyer en faveur de la participation du réseau aux prochaines grandes manifestations de l'EIF en lui recommandant une accélération de la mise en oeuvre du plan d'action du RIAFPI avec le directeur général de la diplomatie économique du ministère d'Etat ministère des affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora Vaflaïbéité le président du RIAFPI Anthony Kinzokamole a aussi sollicité un appui gouvernemental étant donné que le réseau a un accord de siège avec la République de Côte d'Ivoire la ronde s'est poursuivie au centre de promotion des investissements à Côte d'Ivoire CEPICI l'équivalent de l'ANAPI à Abidjan Madame selon Jamy Shah directrice générale du CEPICI et le président du RIAFPI ont longuement échangé sur les priorités du réseau et son plan d'action qui devra très vite être mis en place un échange avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire Gilbert Nahé Anabina a permis aux deux personnalités de faire un point sur les opportunités et initiatives pour développer les relations économiques et commerciales entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire le nouveau président du RIAFPI a bouclé son séjour ivoirien par la visite du siège régional de Visa à Abidjan visite conduite par à Abidjan